Mon frère, ma sœur, cette voix qui te dit que c'est Dieu qui veut que tu sois dans cette situation, il faut la bannir. A chaque fois que tu parles, tu dois répondre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan, parce que Dieu n'a pas de maladie à donner aux gens. Dieu n'a pas d'affliction interminable à infliger aux gens. Dieu n'a pas de célibat forcé à infliger aux gens. Je suis désolée. Il dit dans sa parole que si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Bats-toi sur tous les fronts, mais bats-toi, bats-toi, persévère, persiste, recommence à envoyer les CV. Recommence à envoyer les CV, remets-toi sur le marché de l'emploi. Ma bien-aimée, s'il faut changer ta garde-robe, change ta garde-robe. Décide qu'avec la puissance de Dieu à l'intérieur de toi, la créature merveilleuse que tu es va commencer à émerger. Là où on t'a rendu invisible, ou bien même là où on a mis une sorte de voile sur toi pour que quand les gens te regardent, ils voient une personne moche. Tu décides que ce voile-là, tu vas le percer par l'onction de Dieu dans ta vie, par le feu de Dieu dans ta vie, par la puissance de Dieu dans ta vie. Décide que tu vas entrer dans ce que Dieu a pour toi. Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, j'ai fortement à cœur d'encourager un enfant de Dieu, un chrétien, une personne qui a authentiquement donné sa vie au Seigneur Jésus et qui, à cause de ses multiples échecs, se retrouve découragé. Peut-être que tu as même déjà abandonné, alors je te parle, tu as même déjà abandonné, tu as même déjà jeté l'éponge. Je voudrais te dire aujourd'hui que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi, c'est une erreur, c'est un piège du diable. Vous savez, il y a quelques jours, je suis tombée sur une publication d'une bien-aimée que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marthe Karin, qui passe toute sa vie à booster les gens, à encourager les gens sur Internet. C'était la publication de cette femme qui est l'auteur de Harry Potter, que tout le monde connaît, qui est sortie en livre et qui est également sortie en film. En tout cas, comme vous le savez tous, Harry Potter a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et je suis sûre qu'il y en a comme moi, qui comme moi, ont juste constaté le succès de cette histoire, sans vraiment savoir comment ça s'est passé depuis le début. Parce que, comme vous pouvez le voir dans l'image qui suit, cette femme, quand elle a écrit son livre la toute première fois, elle l'a présenté plusieurs fois à des maisons d'édition, 12 fois précisément. Et elle a été refusée, son livre a été refusé. Et vraiment, j'aime beaucoup cette image où on la présente alors qu'elle était encore jeune, elle avait 28 ans, 28, 29 ans. Et quand on regarde sa mine, on sent qu'elle était un peu ébranlée, elle était un peu perdue, elle était un peu confuse. Et aujourd'hui, c'est une toute autre personne en fait. Parce que l'histoire a complètement changé. Elle est dans le succès, elle est dans la réussite par rapport à son ouvrage. Et cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que cette femme aurait pu abandonner. Elle avait toutes les raisons d'abandonner. Parce que, imaginez-vous, mettez-vous à sa place. 12 fois, on te dit non par rapport à un livre que tu as passé le temps à écrire. À un moment donné, elle aurait pu se décourager et ranger son livre. Et son livre sera allé dans les oubliettes, comme beaucoup d'autres livres, j'imagine, de qualité qui ont été écrits. Mais malheureusement, les éditeurs, entre les mains desquels ces livres sont tombés, n'ont pas cru en ces auteurs. Et ces auteurs ont abandonné. Et ils ont abandonné, ils sont peut-être passés à côté d'un succès similaire à celui que cette femme a eu. Cette histoire m'a beaucoup marqué. Et j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, à l'heure où je parle, tu n'as peut-être pas écrit un livre, mais tu as envoyé des candidatures. Tu as envoyé une candidature plusieurs fois. Peut-être 200 fois. Il y a une soeur en crise qui m'a écrit un jour, elle m'a dit, Josiane, j'ai envoyé 200 candidatures. Je n'ai eu que des refus. Elle était complètement abattue, elle était complètement découragée et n'y croyait plus. Parce que c'est vrai que quand tu envoies 200 candidatures et qu'on te dit non, à un moment donné, tu te poses des questions et tu peux même commencer à douter de toi. Tu peux commencer à penser que tu es quelqu'un ou quelqu'un de pas intelligent, que tu es quelqu'un de pas appréciable, que tu n'as pas un bon profil, en tout cas que tu n'as pas beaucoup de valeur. Peut-être que c'est par rapport à des accouchements, tu as essayé de faire un enfant. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu as tout fait, mais tu n'as pas encore pu enfonter. À un moment donné, tu te dis, tu as l'impression que tu n'es pas une femme, que tu n'es pas normale, en fait. Et il y a une voix à l'intérieur de toi qui te dit que tu ne vas jamais arriver. Peut-être encore, c'est par rapport à une maladie. Tu t'es déjà battue et vraiment, à chaque fois que tu rencontres le médecin, c'est des nouvelles négatives. Et tu n'y crois plus, tu as jeté l'éponge, tu te dis, advienne que pourra, cette maladie doit me tuer, qu'elle me tue. Peut-être encore, c'est par rapport à ton statut matrimonial. Tu es célibataire malgré toi. Il y a une dame qui m'a écrit un jour, elle m'a dit, Josiane, j'ai 48 ans. Ça fait 20 ans que j'attends. Je ne sais plus si tu es 48 ou 46 ans. Elle me dit, ça fait 20 ans que j'attends. Je suis en Christ depuis. Je n'arrive pas à trouver de mari, je n'y crois plus. Advienne que pourra, voilà. Elle m'avait écrit en me disant quelque chose du genre, advienne que pourra. Donc, elle était dans la démission. Peut-être que toi, à l'heure où on parle, tu as même déjà commencé à te laisser aller. Tu es devenue pâle, tu ne souris plus. En fait, tu es en train de t'enfoncer. Si tu as déjà jeté l'éponge et que tu as dit, au lieu d'essayer d'avancer dans les efforts, de continuer à fournir des efforts pour sortir de cette situation, tu as jeté l'éponge et tu as commencé à regresser. C'est-à-dire, tu as commencé à t'enfoncer un peu comme quelqu'un qui s'enfonce dans les sables mouvants. Je voudrais t'encourager aujourd'hui de toi-même, avec la force que Dieu t'a donnée, à sortir, à te déterrer toi-même, à te relever toi-même. En te souvenant que la Bible te dit, si tu es authentiquement née de nouveau, que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et elle nous dit également que notre capacité vient de Dieu. Je voudrais te dire que tu sous-estimes la force qui est en toi, parce que tu penses que tu es limité à toi-même. Non, non, non. La puissance qui est à l'intérieur de toi est insoupçonnable, parce qu'il s'agit de la puissance de Dieu. Et je voudrais te dire aujourd'hui, comme cette femme-là, si ça se trouve, peut-être qu'elle ne connaît même pas Dieu, ou alors elle ne connaît pas Dieu comme toi et moi, nous pouvons le connaître. Mais elle a persévéré, elle n'a pas abandonné. À l'image de cette femme, de la même manière que cette femme, je voudrais que tu te lèves dans un élan nouveau, dans une foi nouvelle, en te disant que cette foi-là, tu ne vas plus compter sur ta seule capacité, tu ne vas plus compter sur toi-même, mais tu vas compter sur la capacité de Dieu à l'intérieur de toi. Que tu te lèves dans une nouvelle collection avec ce Dieu grand et puissant. Que tu te lèves comme le guerrier que tu es en réalité. Parce que la Bible te dit, si tu es né de nouveau, que tel Dieu est, tel tu es également. Et la Bible nous dit que Dieu est un puissant guerrier. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une autre attitude que celle d'un guerrier. Un guerrier n'abandonne jamais. Un guerrier se bat jusqu'au bout. Un guerrier véritable se bat jusqu'au dernier souffle. Donc mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter aujourd'hui à te lever, à décider qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te battre chaque jour que Dieu va faire. Chaque jour, ce sentiment d'infériorité là, qui a fini par être formé à l'intérieur de toi, à cause de tes multiples échecs. Tu vas l'enterrer, tu vas prendre autorité sur lui. Tu vas lui parler et tu vas lui commander de dégarper de ta vie. Parce que tu n'es inférieur en rien du tout. Tu vois, tu n'es pas inférieur. Les refus multiples en face de toi ne prouvent pas que tu es une personne de moindre qualité. Les refus multiples en face de toi, ou alors les échecs répétitifs sur le plan sentimental, ne prouvent pas que tu n'es pas assez belle, ou bien que tu n'es pas assez beau. Tu vois, les multiples refus de tes candidatures ne prouvent pas que tu es moins intelligent. Non, 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 non. Je ne sais pas quels sont les obstacles que tu as déjà pu rencontrer, mais sache que ces obstacles ne prouvent pas, loin de là, que tu n'es pas assez bien. Parfois, c'est un problème de discernement. Parfois, les gens en face ont un problème de discernement. Parfois, également, tu fais simplement face à des obstacles d'ordre spirituel. Tu vois, donc tu ne peux pas te permettre de jeter l'éponge. Tu ne peux pas te permettre de te mettre une étiquette de personne médiocre, personne pas assez intelligente, personne pas assez bien, personne... Non, 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 non. La Bible dit que tu es une personne de valeur. Quand Dieu te voit, il voit une personne de valeur. Tu es à l'image de Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu es excellent. Tu es une créature merveilleuse. Pour toi qui commence déjà à penser que tu n'es pas assez belle et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à tirer un mari. Non, non. La Bible te dit que tu es une créature merveilleuse. Dans le règne de l'esprit, tu es une créature merveilleuse. Et si tu l'acceptes par la foi, cette personne merveilleuse que tu es va commencer à se manifester. Elle va émerger. Et quand les gens vont te voir, c'est ce qu'ils vont voir. N'oublie pas le verset que je t'ai donné tout à l'heure. Tel il est, tel tu es également dans ce monde. Dieu est excellent, ça veut dire que tu es excellent. Dieu est puissant, ça veut dire que tu es puissant. Tu es tout ce que Dieu est, tu vois. Et quand je te parle de te battre, c'est dans le sens de comment est-ce que je fais pour manifester ce que je suis en réalité. Parce que beaucoup de gens sont bloqués parce qu'on a couvert ce qu'ils sont. C'est-à-dire que la Bible te dit que tu es comme Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est là, tu l'es. Mais beaucoup de gens, on a couvert cela. Beaucoup également n'arrivent pas à accéder à ces choses parce que simplement, ils ne les ont pas acceptées. Or avec Dieu, pour pouvoir vivre une chose qu'il a promise, il faut que tu l'acceptes. Donc je voudrais t'encourager aujourd'hui à te battre. Et on se bat comment ? On se bat par la foi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du bon combat de la foi. Du bon combat de la foi. Donc il faut que tu te laisses. Que tu ailles récupérer ce CV-là. Que tu avais déjà rangé, tu avais déjà démissionné. Que tu décides de te prendre en main. Tu vois ? De te prendre en main. Si tu as une célébrataire qui avait commencé à te laisser aller parce que pour toi, c'est fini. Que tu commences à te prendre en main. Que tu décides de changer ta garde-robe. Quel que soit le problème que tu as, c'est un problème de maladie. Décide que tu vas guérir. Tu ne vas pas mourir dans cette maladie. Il faut que tu te battes dans la foi, dans la prière, dans les proclamations. Fais tes recherches. Fais toutes sortes de recherches. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation ? Et pendant que tu fais tes recherches, tu changes également ta façon de prier. Tu changes également ta façon de prier. Tu te réveilles avant l'aurore. Tu décides d'améliorer ta prière, d'améliorer tes temps de prière. Bats-toi sur tous les fronts. Mais bats-toi. Bats-toi. Persévère. Persiste. Recommence à envoyer les CV. Recommence à envoyer les CV. Remets-toi sur le marché de l'emploi. Ma bien-aimée, s'il faut changer ta garde-robe, change ta garde-robe. Décide qu'avec la puissance de Dieu, à l'intérieur de toi, la créature merveilleuse que tu es va commencer à émerger. Là où on t'a rendu invisible. Ou bien même là où on a mis une sorte de voile sur toi pour que quand les gens te regardent, ils voient une personne moche. Parce que ça, parfois, c'est spirituel. C'est des activités démoniates, malheureusement, qui existent. Tu décides que ce voile-là, tu vas le percer par l'anxion de Dieu dans ta vie, par le feu de Dieu dans ta vie, par la puissance de Dieu dans ta vie. Décide que tu vas entrer dans ce que Dieu a pour toi. Décide que tu vas entrer dans ton héritage. Parce que Dieu te dit dans sa parole que ses plans pour toi sont des plans de bonheur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il nous dit également dans sa parole que si méchants comme nous sommes, nous sommes capables de donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu. Mon frère, ma sœur, cette voix qui te dit que c'est Dieu qui veut que tu sois dans cette situation, il faut la bannir. À chaque fois qu'elle te parle, tu dois répondre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parce que Dieu n'a pas de maladie à donner aux gens. Dieu n'a pas d'affliction interminable à infliger aux gens. Dieu n'a pas de célibat forcé à infliger aux gens. Je suis désolée. Il dit dans sa parole que si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Alors décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te battre pour sortir de cette situation. Partout où tu avais jeté l'éponge, décide que non, là je repars avec une nouvelle force. Je repars avec un nouveau souffle. Je décide de persister. Je décide de persévérer. Parce qu'au bout de la persévérance, il y a une récompense. Jésus nous dit dans sa parole qu'il ne faut jamais se relâcher. Il ne faut jamais se relâcher. Le courage, la persistance, la persévérance, l'esprit guerrier, ce sont les valeurs de Dieu. Ce sont les valeurs de Dieu. Alors décide que tu vas commencer à voir les valeurs de Dieu. Décide que tu vas commencer à manifester le caractère de Dieu. Parce qu'une fois de plus, ton Dieu est un guerrier. Ton Dieu, c'est celui qui te demande de persévérer. Parce que c'est au bout de cette persévérance-là que tu vas avoir ta victoire. Je connais une femme qui m'a dit un jour qu'elle a fait 16 fausses couches. 16 fausses couches. Mais bienvenue, vous avez entendu. 16 fois. Elle a perdu ses foetus, les bébés qui étaient dans son ventre. Mais elle a persévéré. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Et aujourd'hui, elle a trois magnifiques enfants. Des enfants qui sont magnifiques, qui sont beaux et intelligents. Mon frère, je ne sais pas quelle est la frustration. Mais je voudrais t'encourager à te lever aujourd'hui. Et à repartir au combat pour conquérir cette chose. Parce que tu peux l'avoir. Parce que tu peux l'avoir. Cette voix qui te dit que c'est réservée aux autres. C'est une voix de mensonge. Non. C'est une voix de mensonge. Surtout, je dis bien, surtout si tu es enfant de Dieu. Surtout si tu es authentiquement né de nouveau. Surtout si tu marches avec Dieu. C'est intolérable que tu puisses jeter l'éponge. Que tu puisses te retrouver dans une attitude de quelqu'un qui a démissionné. Non. Ton Dieu te dit de te lever aujourd'hui. Parce qu'au bout de ton combat. Au bout de ton courage. Au bout de ta persévérance. Au bout de ta persistance. Il y a ta victoire. Et quand tu vas avoir cette victoire-là. Tu seras quelqu'un de fort. Tu auras une histoire à raconter. Et toutes ces péripéties vont servir de témoignage. Pour attirer les autres à Dieu. C'est ce que le Seigneur a pour toi. Donc voilà mon frère et ma sœur. C'est la parole que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère qu'elle a pu produire quelque chose en toi. Et que vraiment tu vas la saisir. Et repartir avec un nouveau souffle. Et repartir avec un nouveau pas. Maintenant pour toi qui n'as jamais fait la paix avec Dieu. C'est le moment. Tout commence par faire la paix avec Dieu. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Tu ne peux même pas envisager de prier. Tu ne peux pas te battre efficacement. Tu vois. Donc si c'est ton cas. Je te recommande de cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. D'accord. Clique sur ce lien. Et aujourd'hui même. Tu vas faire la plus grande rencontre de toute ta vie. Celle qui va révolutionner ton histoire. Qui va changer ta destinée. Donc je vais m'arrêter là mes bénémés. Levez-vous comme les guéris que vous êtes. Et allez à la conquête de ce que Dieu veut vous donner. Bon maintenant je voudrais prier pour toi qui es découragé. Peut-être que ton découragement même est d'ordre spirituel. Je ne sais pas. Mais je voudrais te lever entre les mains de Dieu aujourd'hui. On va prier ensemble. Et pendant que je vais prier. Je vais demander au Seigneur de te fortifier. Et toi également tu vas crier au Seigneur. Voilà. On va prier. Père je te rends grâce pour cette parole si précieuse. Et si puissante que tu envoies pour mon frère et pour ma soeur aujourd'hui. Tu sais par quoi il passe. Tu sais par quoi il passe. Tu connais l'état de sa vie. Tu connais sa situation. Tu sais les tenants et les aboutissants. Tu sais pourquoi cette chose n'avance pas dans sa vie. Tu sais pourquoi c'est bloqué. Et c'est pour ça parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Dieu qui voit et qui pourvoit. Je prie Seigneur que tu commences déjà par pourvoir dans la vie de ce frère qui me regarde. De cette soeur qui me regarde. Que tu commences par pourvoir en termes de force. Je prie pour un regain de force. Seigneur renouvelle son énergie. Renouvelle son énergie père. Et je prends autorité sur tout esprit de découragement. Tout esprit qui s'est emparé de ce frère ou de cette soeur. Pour la faiblir. Pour la paralyser. Pour l'empêcher à jamais de pouvoir entrer dans ce que tu as pour elle. Je te commande à toi esprit de découragement. De lâcher la prise dans la vie de ce frère. Je te commande à toi esprit de lourdeur, d'assoupissement, de paresse. De lâcher la prise dans la vie de ce bien-aimé ou de cette bien-aimée qui me regarde. Au nom de Jésus. Elle appartient à Dieu. Et elle porte la marque du sang de Jésus. Et aucun démon ne doit lui faire de la peine. Tu n'as ni part ni droit dans sa vie. Tu lâches la prise maintenant. Au nom de Jésus. Père je te recommande maintenant ce frère et cette soeur. Remplis-la de courage. Remplis-la de foi. Remplis-la de ta capacité Seigneur. Qu'un esprit de guerrier se saisisse de cette soeur. Qu'un esprit de guerrier se saisisse de ce frère. Au nom de puissance Seigneur Jésus. Et que désormais elle soit elle-même surprise. Ou bien qu'il soit surpris de cette nouvelle vigueur. Qui va le remplir. Qui va s'emparer de lui. Permet lui de se lever. Pour commencer à combattre. Pour commencer à entrer dans ce processus. Pour commencer à entrer dans cette persévérance. Et accéder à ce que tu as. Pour elle ou pour lui. Merci Père. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant mon frère et ma soeur. Je voudrais t'inviter à cliquer sur le lien que je vais te mettre ici. En bas de cette vidéo. C'est le lien d'une formation sur laquelle je travaille actuellement. Qui va t'aider justement à mener ce combat. Parce que la vie spirituelle. Le combat du chrétien. C'est le combat de la foi. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait. En une journée. Non, non. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la continuité. Parce que la bataille de la destinée. Se gagne dans la prière. Dans les proclamations. Dans le fait d'appeler les choses à l'existence. Et il faut que ça s'inscrive dans la continuité. Il ne faut pas que ce soit en dents de scie. Donc, je travaille à un programme qui va te permettre vraiment d'entrer dans ce combat permanent. Toutes les formations que j'ai faites jusqu'aujourd'hui. C'était, voilà, on va dire des formations qui duraient quelques semaines. Et après, c'était aux gens de se gérer. Mais le cours sur lequel je travaille actuellement. C'est un cours qui va t'aider mon frère, ma soeur. A te battre dans la continuité. A persévérer. Tu vas recevoir tous les outils pour cela. D'abord, tu vas faire le ménage dans ta vie. Tu vas te débarrasser de toutes les choses qui te tirent vers l'arrière. De toutes les personnes qui t'empêchent de connecter avec le style de vie que Dieu veut que tu aies. Et quand tu vas entrer dans ce style de vie, tu vas recevoir de nouveaux outils pour pouvoir mener cette routine-là. Ce combat dans une sorte de routine. Et je t'assure que ce combat va forcément se terminer par une victoire. Parce que ton Dieu est un Dieu victorique. Ton Dieu ne connaît pas l'échec. De toutes les manières, il te dit que ces plans pour toi sont des plans de paix et de bonheur. Et je déclare et je décrète que pendant que tu t'inscris, tu te préinscris parce que c'est une préinscription. La formation ne va pas commencer tout de suite. Je déclare et je décrète que pendant que tu te préinscris à cette formation, au nom puissant de Seigneur Jésus, la paix que Dieu promet, le bonheur qu'il promet, vont te localiser au nom puissant de Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Et à très bientôt sur VTV. Sous-titrage ST' 501